Nous sommes l'armée de Dieu, qui combat dans les cieux. Alléluia ! Bien sûr, c'est mes... Alors, je ne dérange pas l'écran, Aletien, ou il faut que je me décalme ? C'est bon ? Est-ce qu'il faut que vous voyez bien l'écran, quand même ? Voilà, je l'ai... Il n'y a pas longtemps, j'avais regardé un film que vous connaissez certainement, voire... Je l'ai re-regardé encore une fois, puis il y a un verset qui m'a interpellé dans ce film, et voilà, je voulais le prendre avec vous aujourd'hui, c'est dans Jacques, chapitre 4, au verset 6 jusqu'au verset 10. Jacques, chapitre 4, verset 6 jusqu'au verset 10. Voilà, c'est affiché. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil, et votre joie en tristesse, humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » On va s'arrêter sur le verset 7, ce sera le verset clé aujourd'hui. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et qu'est-ce qu'il fera ? Il fuira loin de toi, loin de vous. » Donc on va voir aujourd'hui l'importance d'être, comme il est dit, j'ai juste découpé ce verset, d'être soumis à Dieu. Le deuxième point sera, donc, l'importance aussi de résister au diable. Et le troisième point, ça sera surtout la conséquence de ces deux premiers points, que le diable fuira. Soumettez-vous à Dieu. Donc vous savez très bien, comme je vous l'ai dit au début, que la vie chrétienne, c'est un combat. Quelqu'un a dit un jour que si on ne rencontre jamais Satan, c'est parce qu'on marche avec lui. On sait tous que, je ne sais pas où, mais on a des combats dans nos vies personnelles, on a des tentations, des choses qui peuvent essayer de nous faire tomber. Des pensées, des choses qui vont arriver, des situations, et tout d'un coup, on va désespérer, on va tomber, on va commencer à douter de Dieu. Mais voilà que la Bible, moi personnellement, m'a bien parlé au niveau de ça, soumettez-vous à Dieu. C'est le premier point de cette prédication. Le mot soumettre, je ne sais pas si vous avez déjà regardé un jour ça en grec, le mot soumettre, c'est oupotasso. Ça veut dire être, donc soumis forcément, mais c'est céder un avertissement ou un conseil. C'est aussi, une des définitions que j'aime le plus, une attitude volontaire de donner, une attitude de coopérer avec Dieu, une attitude d'assumer ses responsabilités, de porter une charge. Voilà, donc, on voit la définition un peu de se soumettre, par exemple, je pense que vous avez un patron, un ouvrier soumis à son patron. Eh bien, cette attitude-là que l'on doit avoir envers Dieu, ce n'est pas une attitude d'esclaves. Dieu ne veut pas avoir des esclaves, il ne veut pas être là à vous faire souffrir, de dire, marrant, tu marches comme je l'ai dit, et puis surtout, tu te tais, et puis tu avances. Non, Dieu, il aime bien coopérer avec sa créature. Il aime bien savoir ce qu'elle ressent. C'est pour ça que d'ailleurs, il nous a donné la prière. Pourquoi on a cette prière ? Parce qu'on peut ouvrir notre cœur à Dieu. On peut dire à Dieu, même quand on est en colère, quand on est triste, quand on est joyeux, on peut tout adresser à Dieu. Donc on est soumis à Dieu, mais pas dans une attitude d'esclavage. On n'est pas attaché à des lois. On n'est pas attaché à des ordres, ou quoi que ce soit. Quand on connaît Dieu personnellement, quand on commence à avancer, et je ne sais pas si ça vous fait, mais moi personnellement, oui, on sait qu'on a un Dieu d'amour. Amen. On sait qu'on a un Dieu d'amour, donc on sait très bien que Dieu ne veut pas des esclaves. Il veut des hommes et des femmes libres qui se mettent volontairement en soumission à Dieu, à lui. Des hommes et des femmes qui veulent volontairement lui obéir, parce que, pourquoi ? Parce qu'on sait que Dieu connaît ce qui est bon pour nous. Et on sait que Dieu nous aime, et il ne nous amènera jamais dans des chemins qui sont mauvais pour nous. Même si, attention, c'est là que je vous le disais au début, en tant que chrétien, on a des combats. Il y a des épreuves. Et c'est là que Dieu permet ces épreuves pour nous fortifier, pour qu'on puisse encore lui faire plus confiance qu'avant. Ressortir de ces épreuves, changer, transformer. Donc là, nous avons, donc je pense, moi personnellement, oui, mais je sais que mes frères et sœurs, ici, vous l'avez fait, mais le jour où vous avez accepté Jésus-Christ, le jour où vous avez pris votre baptême, vous avez dit à Seigneur, oui Seigneur, je veux me soumettre à toi. Je t'accepte dans ma vie parce que tu es le roi. Nous avons fait le choix de nous soumettre à Dieu parce que Dieu, c'est ce qu'il y a de bon pour nous. Le Dieu d'amour. Vous avez vu que, je ne sais pas pour vous, mais Dieu n'a jamais forcé la porte de notre cœur. C'est à nous de lui ouvrir notre cœur. Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Celui qui me verra, je ne soupe pas avec lui et lui avec moi. Dieu ne force jamais la porte d'un cœur. Tout ce qu'il attend, c'est que nous, librement, nous s'approchons de lui. 1 Samuel, chapitre 15, verset 22, il est dit, Samuel dit, l'éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes ou les sacrifices comme dans l'obéissance de la voie de l'éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Oui, quand on est soumis à Dieu, on obéit à Dieu. C'est ça, la soumission de Dieu. Parce qu'on sait qu'il connaît nos besoins, il sait ce qu'il y a de bon pour nous, donc forcément, on va lui obéir. On va dire, Seigneur, puisque tu sais ce qu'il y a de bon pour moi, je ne peux que suivre ta parole. Mais pour cela, il faut encore une chose, c'est qu'on puisse écouter cette parole. C'est à nous d'écouter cette parole. Je vais vous relire, pourquoi vous vous relire, parce que je sais que Franck a fait toute une étude sur Job, mais on va relire ensemble le chapitre, pas le chapitre entier, mais le verset 14 et 18 du chapitre 33 de Job. Job, chapitre 33, verset 14-18. Voilà ce que Job avait dit, je ne sais pas si vous en rappelez, mais Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements, et met le saut des instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups de glaive. Dieu parle souvent, mais souvent, c'est nous qui n'écoutons pas Dieu. On n'y prend pas garde. La voie du monde, la voie des ténèbres, qui, cette voie-là, elle va dire, tu n'es rien, tu es mauvais. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu parce que tu n'es pas bon. Cette voie va essayer de te faire tomber encore. Elle va attendre une occasion pour encore te balayer. Et ça, c'est la voie du monde. Mais il y a la voie de Dieu qui, elle, malheureusement, on est souvent moins sensible à cette voie. qui est une voie d'amour. Vous vous souvenez, forcément, dans la vie de l'histoire où il y a le prophète qui est là et qui, tout d'un coup, il y a un terrible autrement de terre, il y a du feu, mais Dieu ne se révèle pas à travers ça. Il se révèle à quoi ? Une douceur. Donc, cette voie, elle est douce. Elle est paisible. Et pour ça, heureusement que l'on a ça, on a la parole de Dieu, la Bible. Parce que c'est aussi par la Bible et surtout par la Bible que Dieu nous parle. Et encore, c'est pour ça qu'il faut rappeler encore ce matin qu'il est important pour nous encore de la lire. C'est comme ça qu'on peut prendre du temps pour écouter Dieu. Lire la Bible, la méditer et obéir à Dieu. C'est comme cela qu'on est soumis à Dieu. Donc, d'être soumis à Dieu, c'est aussi écouter Dieu afin de lui obéir. Parce qu'on sait qu'il y a de bon. Donc, comme on l'a vu dans Job, il nous disait que la parole avait des avertissements et des conseils. Eh bien, on va lire un avertissement et un conseil. Voilà un avertissement, il se trouve dans Deutéronome, chapitre 30, verset 15. On va lire le verset 19. C'est un avertissement. Pardon. Ce n'est pas un avertissement, c'est un conseil de Dieu. «Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je prescris aujourd'hui d'aimer l'éternel ton Dieu, de marcher » Vous avez vu, ce n'est pas écrit « J'ordonne », c'est écrit « Je prescris d'aimer l'éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, que tu te multiplies et que l'éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu nourris point et si tu te laisses entraîner et te prosterner devant d'autres dieux et aller servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le jour d'un, le jour d'un, pardon. J'en prends aujourd'hui à témoin. Contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Vous avez vu ? C'est un choix encore à nous de faire. Choisis la vie. C'est un conseil de Dieu. Choisis la vie. Voilà donc ce conseil de Dieu pour nous. Choisis la vie. Donc je le disais cette semaine sur un réseau. Jésus-Christ a dit lui-même je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc si tu choisis la vie, tu choisis Jésus-Christ. Tu ne peux que choisir Jésus-Christ puisqu'il est le chemin, la vérité et la vie. Par lui, nous avons la vie mais pas la vie terrestre, la vie éternelle, celle qu'il y a après cette vie. Donc voilà ce conseil de Dieu. Choisis la vie. Et voyons un autre avertissement, celui-là il sera beaucoup plus court, Matthieu chapitre 25 verset 13. C'est un avertissement qui est pour nous encore aujourd'hui. Justement, veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. L'avertissement du retour de Jésus-Christ. Veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Jésus revient et Dieu nous avertit à travers ses paroles. Donc c'est cela d'être soumis à Dieu, c'est d'avoir une attitude qui se laisse se convaincre par les avertissements et les conseils que Dieu nous donne par sa parole. Et encore à nous de prendre ce temps pour lui obéir, de la méditer et de la laisser prendre toute sa place dans votre cœur. Je ne sais pas si je pense que vous vous souvenez quand même de Pierre quand il était dans la barque et quand Jésus arrive en marchant sur l'eau. Il y a Jésus qui arrive et puis là Pierre lui demande de dire « Seigneur, si c'est vraiment toi, ordonne-moi de marcher sur l'eau. » Donc forcément, Jésus va faire et que va faire Pierre ? Donc il va marcher sur l'eau mais quelques instants après, il va commencer à voir les vagues et il va douter. Il va douter. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va s'enfoncer tout doucement dans l'eau. Et peut-être que c'est ton cas aujourd'hui. Tu lis, peut-être que tu crois oui au Seigneur Jésus. Tu lis cette parole chaque jour mais tu doutes de lui. Et du coup, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu t'enfonces. Tu t'enfonces dans le monde. Tu t'enfonces dans les pensées du monde. Attention, je ne dis pas que ça y est t'es perdu ou quoi que ce soit. Non, ça arrive à tout le monde mais au débat. Mais qu'a fait Pierre après quand il a commencé à s'enfoncer dans l'eau ? Seigneur, sauve-moi. Il s'est adressé à Dieu. Il a retourné ses regards vers Jésus-Christ. Il a dit Seigneur, sauve-moi. Alors si aujourd'hui tu commences à te rendre compte que tu as douté de Dieu et que tu t'enfonces petit à petit, tu peux faire cette prière. Seigneur, sauve-moi. Alors Jésus ne l'a pas condamné. Il n'a pas dit t'aurais dû croire en moi, non ? Il lui a saisi la main, il lui a relevé et après il lui a dit homme de peu de foi. Mais il ne l'a pas condamné. Donc si aujourd'hui tu t'enfonces tout doucement, tu peux crier à Dieu, tu peux crier à Jésus, de dire Seigneur, sauve-moi, relève-moi, cette fois le juste temps, mais se relève. Mais est-ce que tu acceptes ? Est-ce que tu acceptes de dire Seigneur, je crois en toi, je sais que tes chemins sont bons pour moi ? La seule chose des fois, c'est juste de demander au Seigneur de nous sauver. Qu'en est-il de ta foi aujourd'hui ? Qu'en est-il de ta foi ? Es-tu toujours, voilà, pour l'amour de Dieu, es-tu toujours bouillon d'amour pour Dieu ? Est-ce que ta foi peut-être en ce moment est en train de vaciller ? Ça peut arriver, mais il est temps que tu te replaces devant la parole. Alors pourquoi la parole ? Parce que, Romains, chapitre 10, verset 17, ainsi la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, la parole de Dieu. Donc si aujourd'hui ta foi vacille, il est temps peut-être de te replacer dans la parole de Dieu, de t'enraciner dans la parole de Dieu, de te nourrir de ces paroles, de prendre du temps avec Dieu. La parole nourrit notre foi. Je te rappelle que donc, Jésus est venu au secours de Pierre qui s'enfonçait dans vous. Il peut venir à ton secours. Il est largement capable. On l'a chanté ensemble, on a pensé à ça ensemble, Dieu est tout-puissant. Il peut agir bien au-delà de ce que l'on pense. Il peut agir dans ton cœur, dans tes pensées. Le deuxième point de cette prédication, c'est résister au diable. Nous avons vu donc d'être soumis à Dieu, l'importance d'être soumis à Dieu, d'obéir, de se laisser convaincre par les avertissements que la parole nous donne, par les conseils que Dieu nous donne à travers sa parole et d'obéir à Dieu. Parce que nous savons que Dieu nous aime et qui nous conduit pour notre bien sur ses chemins, dans sa volonté. Le diable est cet ennemi qui va chercher les failles en nous. Il va chercher les failles, il va essayer de te faire tomber dans le péché, de te faire tomber très bas pour que surtout tu ne te relèves pas. Donc il va chercher les tentations, les mauvais désirs, il va chercher à avoir tes pensées noires, les pensées les plus profondes de ton cœur et essayer d'en semer d'autres dans ton cœur afin que surtout tu ne te rapproches pas de Dieu. Pourquoi ? Je vous dis parce que Dieu a la guérison. Dieu est capable de soigner ton cœur. Dieu est capable de renouveler ton cœur. Et quand le diable vient, il saine autant qu'il peut. Mais je vous rappelle, ces paroles, résister au diable. Quand le diable commence à semer, c'est à toi de commencer à résister. C'est à toi de commencer à dire non, stop, à refuser ses pensées, à les chasser et à les remplacer par une chose qui est très importante, la parole de Dieu. Donc ne laisse pas le diable semer dans ta vie. Ne te laisse pas non plus avoir par les compromis. Vous savez, il y a les pensées qui vont commencer à arriver à dire. C'est un petit péché, tu peux... Ce n'est pas grave. Tiens, si tu as l'image, tu peux la même. Il y a une image à l'enverser qui parlait beaucoup. Donc là, le milieu, c'est rien, c'est qu'un petit verre. Je pousse un peu pour voir. C'est rien, c'est qu'un petit verre. mais ce poisson-là va être attrapé par ce verre. Il va être sorti de l'eau, de son milieu, d'espace vital pour pouvoir vivre. Donc si aujourd'hui, tu as peut-être fait des compromis dans ta vie, il est temps que tu reviennes à Dieu. Il est temps que tu demandes pardon, que tu changes parce que Dieu n'accepte pas les compromis. Il y a cette image que j'ai lue cette semaine aussi de manger à la table du Seigneur. On ne peut pas manger à la table du Seigneur et aller manger ensuite pendant la semaine à la table du diable. Nourrissez-vous de la parole de Dieu. Nourrissez-vous de la parole de Dieu. Pourquoi ? Pour résister à cet ennemi. Cette parole n'est pas juste une parole qui est là à nous raconter des histoires. C'est une parole qui est vivante, qui est efficace. On sait aujourd'hui peut-être que tu as mangé comme le dirait un pasteur québécois que j'écoute souvent. Lui, il ne dit pas ça mais lui, il dit si tu as bouffé un mensonge du diable mais il est temps que tu commences à manger la parole de Dieu. Quand tu commences à manger les mensonges du diable forcément tu commences à t'enfoncer parce que les mensonges du diable tout ce qu'il veut c'est de te détruire c'est de t'amener au plus bas. Esaïe 41 verset 10 Ne crains rien car je suis avec toi ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu je te fortifie je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Si aujourd'hui tu t'es laissé avoir par Satan si aujourd'hui tu n'as peut-être pas fait preuve de résistance envers Satan et que tu t'es laissé avoir n'oublie pas que tu es un Dieu qui l'a vaincu. Jésus-Christ a vaincu Satan et il est largement capable de te relouer il est largement capable d'effacer tous les mensonges que tu as pu avaler qu'aujourd'hui qui a été semé dans ton cœur. Troisième point il fuira loin de vous. ça c'est il parlait de Satan. Si tu te soumets à Dieu à sa parole si tu obéis à Dieu si tu résistes au diable il fuira loin de vous. Ça c'est la conséquence de ce qui arrivera quand on se soumet à Dieu quand on se nourrit de sa parole. Il n'est pas dit dans le verset il fuira peut-être il est bien dit il fuira loin de vous. C'est une affirmation de la Bible. Colossiens pardon chapitre 2 verset 13 à 15 Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair il vous a rendu la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous et il l'a détruit en le plouant à la croix il a dépouillé les dominations et les autorités il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle en triomphant d'elle par la croix. Jésus Christ a la victoire Jésus Christ a la victoire aussi dans ta vie mais c'est à toi de laisser Jésus Christ avoir cette victoire de prendre du temps avec Dieu de lui remettre tous tes combats et de ne pas essayer de combattre par tes propres forces parce que crois-moi tu ne dureras pas longtemps quand on commence à combattre par la chair on ne dure pas longtemps Jésus a remporté la victoire sur Satan c'est Jésus qui aujourd'hui a toute autorité il règne pour l'éternité donc aujourd'hui je t'invite pendant tes temps à lui remettre des combats dire Seigneur tu vois dans tel domaine ça ne va pas ça ne j'arrive pas à résister à être honnête avec Dieu dire Seigneur aide-moi sauve-moi Seigneur il a la victoire il va te la donner ne laisse pas Satan te voler ta joie ni te voler ta vie comme je vous l'ai dit celui qui ne rencontre jamais Satan c'est parce qu'il marche avec lui donc si tu rencontres Satan sur ton chemin c'est forcément parce que tu es cet enfant de Dieu qui essaie de s'approcher de Dieu tu essaies de combattre le bon combat de la foi et c'est très bien je t'encourage à continuer mais ne combats pas avec tes forces ne combats pas avec ta pensée l'histoire renouvelée du Saint-Esprit remplir du Saint-Esprit cet esprit d'amour de force et de sagesse cet esprit de force pour nous aider à combattre le bon combat de la foi donc aujourd'hui si l'ennemi t'attaque comme je vous l'ai dit c'est parce que tu es un enfant tu es le fils ou la fille de Dieu tout ce qu'il veut c'est de te descendre le dernier point de cette prédication c'est le plus important c'est la mise en pratique c'est bien de dire qu'il faut se soumettre qu'il faut résister c'est très très bien mais le mieux c'est de le mettre en pratique donc pour ça on a un modèle vous le connaissez c'est Jésus ce modèle vous pouvez le trouver donc on ne va pas le lire ensemble ça serait beaucoup trop long dans Matthieu chapitre 4 on voit Jésus qui est dans le désert il est tenté par Satan voilà qu'il a ce combat avec Satan il a pendant 40 jours il va être tenté de toutes parts mais que fait Jésus et bien il utilise la parole pour contrer Satan et c'est cela qu'il faut qu'on mette en pratique dans nos vies frères et sœurs utilisez la parole ne pas laisser Satan juste semer en vous si vous semez c'est bien de la lire c'est très très bien de la méditer mais maintenant il faut aussi la déclarer dans vos vies je vous rappelle à un moment donné quand Jésus il est là dans le désert il commence à avoir faim et que va faire Satan il a vu la faille il a vu que il commence à avoir faim il est dit dans ta parole que si tu ordonnais à ses bières il pouvait se transformer en pain et là Jésus a vu l'attaque et qu'est-ce qu'il a fait il a fait tu ne te nourriras pas de pain seulement mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu il a utilisé la parole pour contrer Satan et c'est à nous aussi de faire cela Josué chapitre 1 verset 8 à 9 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises c'est alors que tu réussiras ne t'ai-je pas donné cet ordre fortifie-toi et prends courage ne t'effraie point et ne t'épouvante point car l'éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras il faut t'équiper de cette parole bon ça je pense que vous le faites déjà mes frères et soeurs vous équipez de cette parole c'est de l'anneau de la lire de la méditer et ensuite de l'utiliser d'obéir à cette parole hébreu chapitre 4 verset 12 ça sera le dernier verset pour cette prédication car la parole de Dieu est vivante et efficace la parole de Dieu est vivante et efficace ces paroles est l'arme du chrétien vous le connaissez la fameuse image de l'armure du chrétien la cuirasse de la justice le casque du salut la ceinture pour vérité les chaussures de zèle le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit l'épée de la parole et cette parole elle est une autre arme pour nous tout comme Jésus l'a utilisée contre Satan aujourd'hui si tu lis la mine si tu la médites c'est très bien mais aujourd'hui il faut que tu commences à déclarer cette parole dans ta vie pour ne pas te laisser voler ta joie ne pas te laisser voler ta vie avec Dieu ton intimité avec Dieu donc quand tu as des tentations quand tu as des pensées il est temps de il ne faut pas hésiter à aller chercher les versets dans la vie aller les chercher et dire voilà qu'est-ce que Dieu dit à propos de ses pensées on n'est pas de pensées impures des pensées de lignes d'adoration pures là je ne l'ai pas écrit mais j'aurais Dieu donc aujourd'hui si tu as cette tentation il est temps que tu utilises cette parole cette parole n'est pas juste un livre de chevet ou un livre à avoir dans la bibliothèque mais une parole qui est vivante et efficace le diable ne peut rien contre ces paroles quand Jésus pendant 40 jours a été tenté par le diable il ne peut rien contre ces paroles et c'est pour cela que d'ailleurs il a utilisé des faux enseignants pour essayer de tordre la parole ou même de la détruire parce que s'il rend cette parole inefficace forcément il pourra agir sur les personnes mais on sait que cette parole est vivante et efficace c'est pour cela qu'il est important pour chacun d'entre nous de la lire et de la méditer pour qu'on puisse savoir la vérité même pour que vous si moi par exemple je suis en train de parler derrière un micro si je me trompe vous puissiez venir me voir après dire non tu t'es trompé c'est important que vous connaissez cette vérité aussi avec un mot s'il vous plaît tout comme Jésus donc prenons cette parole comme notre âme pour nous défendre contre Satan ne pas le laisser il attendra d'agir dans notre vie il agira que si vous le laissez faire si vous lui ouvrez la porte en laissant un péché en fait je ne sais pas si vous connaissez cette histoire je vous la raconte c'est une histoire d'un petit lézard d'un gardien le gardien il a l'ordre d'un roi c'est de garder un château donc lui il est devant une grande porte derrière lui et il y a un énorme château derrière et lui il est devant la porte et il doit la garder et l'ordre du roi c'est que tu ne laisseras rentrer personne dans ce château rien du tout donc le gardien il est là devant la porte et un jour il entend un petit bruit il voit un petit lézard s'approcher de lui et ce lézard il lui demande tout simplement est-ce que je peux rentrer dans ce château laisse moi juste 10 minutes et le gardien il dit non j'ai reçu un homme tu n'entres pas dans ce château et là il continue il persévère donc le lézard revient le lendemain est-ce que je peux rentrer encore dans ce château juste visiter et puis je reviens juste une minute et donc le gardien il a commencé à se faire une petite raison il dit bon mon roi est parti depuis un bout de temps peut-être que c'est juste 10 minutes donc il en trouve la porte et puis le lézard se faufile et voilà les 10 minutes sont passées assez vite le lézard revient et donc il gratte à la porte il ouvre la porte puis le lézard sort et il revient encore le lendemain disant le lézard avec la même pâte de dire je peux rentrer il est jusqu'ici juste 15 minutes 15 minutes dans ce château donc pas arrive et pendant quelques jours voilà que le gardien il a laissé faire et un jour voilà tout d'un coup ça change le lézard revient et il dit ouais je veux juste rentrer pendant quelques minutes après je reviens donc il le laisse entrer il la ferme et tout d'un coup ce lézard il se met à grandir dans le château sa queue dépasse donc de la porte ses pieds dépassent des finettes sa tête de la cheminée bref impossible de le ressortir de la mort donc là le gardien forcément un peu paniqué il dit mais comment on va faire et puis au même moment on ne sait pas pourquoi mais le roi revient et là le roi voit son château complètement à moitié démoli avec un énorme lézard dedans il dit mais tu n'as pas fait mon ordre que je t'ai dit je t'ai dit de ne laisser rentrer rien dans ce château pourquoi tu laissais rentrer ce lézard donc le roi arriva prena une épée et alla transpercer le coeur de ce lézard pour le tuer puis a donné l'ordre à ses serviteurs de nettoyer le château donc voilà à travers cette histoire on voit une chose c'est que le château c'est votre coeur le château c'est votre coeur le gardien c'est vous et le roi c'est Jésus Jésus nous a dit de garder votre coeur de ne pas laisser quoi que ce soit rentrer dans ce coeur que ça soit une pensée impure un péché ou quoi que ce soit c'est à vous de vivre sur votre coeur donc c'est pour ça qu'il est important de laisser la parole être semée dans votre coeur parce que quand on connait la vérité on n'accepte que la vérité donc tous les mensonges du diable le diable pourra vous dire n'importe quoi vous pourrez la la contrer avec sa parole parce que vous savez ce que Dieu a dit sur vos vies voilà donc on reprend ensemble pour la conclusion il est important pour nous de prendre du temps à lire sa parole de la méditer mais aussi d'obéir de se soumettre à Dieu il est important pour nous de résister face au mensonge de l'ennemi et comment on peut le faire à ce troisième point avec sa parole la mise en pratique donc le diable fuira dont tu utiliseras cette parole il ne peut pas aller contre cette parole il ne peut faire qu'une chose c'est fuir donc à toi de lire de méditer de laisser cette parole se mettre en toi et d'utiliser cette parole pour ne pas accepter sa tendance à vie ça sera le conseil pour vous de cette semaine soumettez-vous à Dieu résistez au diable et il fuira le monde Amen on va prier on va déclarer la parole de Dieu dans nos vies et puis on va passer aux annonces Seigneur tu es notre Dieu tu es notre roi des rois tu as remporté la victoire Seigneur qui est présent merci de venir souffler de nous remplir de ton Saint-Esprit Seigneur de nous aider à briller sur notre coeur pour ne pas laisser cet ennemi agir dans nos vies Seigneur tu es le Dieu tout puissant le Dieu trois fois saint alors si aujourd'hui un frère une sœur a pu laisser Satan agir dans sa vie Seigneur délivre-le sauve-le relève-le encourage-le pour qu'il puisse maintenant saisir cette épée cette parole que tu nous as donnée qu'on puisse s'utiliser contre cet ennemi Seigneur parce que oui c'est un ennemi il est fort mais Seigneur toi tu es bien plus fort tu as la victoire sur cet ennemi alors merci encore de poser ta main sur mes frères et sœurs je sais que tu es avec eux chaque jour Seigneur parce que tu l'as promis dans ta parole je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde alors Seigneur merci encore d'être avec eux de les fortifier de les encourager tu nous as dit aussi que tu enverrais ton Saint-Esprit alors Seigneur cette promesse nous voulons aussi la saisir merci de baptiser de ton Saint-Esprit de renouveler de guérir de combler les cœurs aujourd'hui Seigneur dans le nom de Jésus merci pour ta victoire que tu nous donnes je te remets mes frères et sœurs entre tes mains durant cette semaine qu'ils puissent chaque jour mettre oui cet homme dans leur vie de pratiquer ta parole d'obéir de se soumettre à toi de résister à cet ennemi parce que Seigneur toi tu es bien plus fort merci Père éternel pour ta présence merci pour ta victoire à toi la gloire Jésus je te remets mes frères entre tes mains et mes sœurs entre tes mains sois béni de Père Amen Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501